Bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu viens donc pour acheter des produits de beauté et des produits cosmétiques. Oui, d'accord. Alors, donc, déjà on va commencer. Tu vas me dire ce que tu viens chercher aujourd'hui. D'accord. Donc, des produits pour le corps, gel, douche, d'accord, gommage, d'accord, et pour aussi les cheveux. Donc, un shampoing, après shampoing, d'accord, masque aussi, d'accord, et aussi de cosmétiques, un vernis, d'accord, ou rouge à lèvres, d'accord. Alors, donc, je vais te proposer différents produits de différentes marques. Je te les montre, tu peux aussi te les faire sentir. Et puis, comme ça, tu choisiras quel produit te correspond le mieux. Et pour te préciser aussi que si tu veux plusieurs produits d'une même marque, je peux aussi, enfin, au niveau, quand tu passeras en caisse, on te fera des prix dessus. Voilà. Alors, donc, je vais commencer par te montrer déjà un gel douche. Alors, je vais commencer par le gel douche de la marque Ushuaïa. Alors, j'en ai deux à te proposer dans cette marque. Deux différents. Le premier, donc, c'est le gel douche Ushuaïa, donc PH neutre de Polynésie. Celui-ci. Qui est une huile de douche ensoleillante. Huile de moineau et fleur de diarrhée. Voilà. Je peux te faire, du coup, sentir. Parce que ça sent vraiment l'été avec l'huile de moineau. Oui. Ça sent très, très bon. Oui. Il te plaît déjà. D'accord. Je vais te montrer l'autre. Qui est celui-ci. Ushuaïa. Donc, celui-ci est sans parabènes. Et donc, c'est douceur du Japon. Donc, c'est une douche souhait nourrissante qui est au lait de riz et au thé japonais. Voilà. Donc, c'est des ingrédients d'origine naturelle. Voilà. Et celui-ci, donc, est beaucoup plus crémeux au niveau de la crème. Voilà. Donc, je vais te faire aussi sentir celui-ci. Il sent très, très bon, hein ? Celui-ci aussi sent très, très bon. Le joie va être compliqué. Ensuite, j'aimerais te proposer un gil douche de la marque Le Petit Marseillais. Donc, celui-ci. Celui-ci est une douche pomme de soie. Nutrition intense qui est au beurre d'argan, cire d'abeille, huile aux pétales de rose. Voilà. Donc, celui-ci est plus fleuri que les autres qui n'étaient pas plus sucrés. Donc, il sent très, très bon. Mais tu aimes moins ? Parce que c'est plus fleuri. Il sent bon, ouais. D'accord. Il n'y a pas de souci. Je le laisse du coup. Je te montre les autres. Ensuite, je passe donc dans la marque Yves Rocher. Donc, là, j'en ai plusieurs. J'ai d'abord, pour commencer, alors j'ai deux formes, un plus petit, un plus grand. Le premier, c'est 200 ml. Donc, j'en ai deux en format allongé. Alors, j'ai le premier à la canneberge et amande. Donc, voilà. Yves Rocher. Et l'autre, c'est ton feuille de verveine. Vu que tu préfères, je crois, les produits un peu plus sucrés, je pense que tu aimeras moins que les tout premiers que tu as pu sentir. Alors, je te fais sentir. Alors, celui-ci, c'est une feuille de verveine. Tu aimes moins. Et feuille, une canneberge, pendant un moment. Ils sont bons. Alors, tu aimes bien canneberge, mais un peu moins que. J'en ai été sûre. Alors, un autre. Qui est 200 ml également. Alors, celui-ci est aussi fruité. Parce que c'est à l'abricot et au romarin. Donc, celui-ci est très bien. Parce que ça fait penser à l'été, avec l'abricot et le romarin. Et c'est une collection d'été qu'on a reçue. Donc, il n'y a pas longtemps. Pour donc, cet été. Et donc, c'est un bain de douche énergisant. Donc, je te montre. Voilà, tu vois. Voilà. Voilà. Yves Rocher, on aime beaucoup chez nous. Parce que ce sont beaucoup de produits avec différents parfums, des parfums originaux. Et il y a beaucoup de, justement, d'odeurs fruitées, fleuries comme ça. Et nos clients aiment beaucoup. Ouais, ça sent vraiment, tu vois, l'été. Tu aimes bien, quand même. Ah, d'accord. Je me laisse de goût. Alors, les deux derniers gel douche que je vais te montrer dans la même gamme. C'est des formats beaucoup plus gros. Parce qu'il faut 200 ml. Pardon. 400 ml. Tu vois, c'est quand même un plus gros flacon. C'est plus intéressant parce que, du coup, tu peux le garder beaucoup plus longtemps qu'un autre. Voilà. Donc, j'en ai deux. J'ai fleur de lotus et sauge. Et le deuxième, la fleur de tiare et languilanque. Alors, fleur de tiare, on l'avait déjà dans l'autre gel douche, mais c'est différent. C'est pas tout à fait les mêmes odeurs. Tu verras. Alors, je vais te montrer le produit. Donc, c'est le premier. Donc, la fleur de lotus, c'est celui-ci. Voilà. Alors, celui-ci est un bain de douche relaxant. L'autre est un bain de douche sensuel. Voilà. Alors, je vais te faire sentir les deux. Donc, dans le premier, celui-ci. Non, tu n'aimes pas. Ce n'est pas grave. Je te fais sentir quand même le deuxième. Tu préfères. Donc, tu restes dans les odeurs quand même plus sucrées. Je remarque. Puisque tu aimes beaucoup la fleur de tiare. Comme moi d'ailleurs. Alors. Donc, du coup, est-ce que tu as fait ton choix ? Parce que pour les deux, elle touche ton oeil. J'ai terminé. Alors, il y en a plusieurs que tu aimerais. Donc, au choix, il y a. Ouais. Les deux. Rien. D'accord. Donc, les deux t'ont beaucoup plus. Donc, les deux. Donc, ceux-là déjà. Donc, je les mets de côté. Et ensuite, tu m'as dit que tu as bien aimé. Tu as bien aimé. Abrigo Romarin. Et le tout dernier, fleur de tiare. Ilan qui lanque. Mais. D'accord. Donc. Ok. Donc, tu veux quand même juste. Fleur de tiare. Ilan qui lanque. Parce que le format est équitable. D'accord. Donc, les deux sous Choya. Voilà. Donc, tu vois, par exemple, comme tu as pris les deux de la gamme au Choya. Donc, au niveau des prix, tu auras donc un prix pour les deux. Voilà. Alors, je vais maintenant passer au shampoing. Alors, les shampoings. Donc, je vais t'en montrer quatre. Alors, le premier. Alors, après, ça dépend si tu as les cheveux colorés, les cheveux secs ou abîmés. Ou plutôt gras. Le premier que je vais te montrer, c'est pour les cheveux secs qui sont difficiles à naisser. Donc, de la marque L'Oréal, elle sève. Et nécessite un produit qui s'appelle Lisse Intense. Donc, celui-ci sent très, très bon en tout cas. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, il nourrit. Il détend. Les cheveux sont quatre fois plus lisses. Et c'est un lissage durable 72 heures. Tu peux toujours sentir. Le deuxième, c'est de la marque Timothée. Qui est 0% silicone, 0% colorant et 0% parabène. Donc, c'est pour les cheveux, ceux-là qui regraissent vite. Et c'est à l'extrait de tes verres bio. Voilà. Donc, déjà, le premier, c'était pour les cheveux secs. Celui-ci, pour les cheveux gras. Tu as plutôt les cheveux plutôt secs, non ? D'accord ? Donc, déjà, le premier te servira beaucoup plus, je pense. Les deux produits que je vais te montrer ensuite sont de la même marque. Et c'est la marque Yves Rocher. Alors, il y en a un qui est pour les cheveux fins. À l'extrait de mauve, sans silicone, sans colorant, sans parabène. Qui est, donc, pour le volume. Et le deuxième, c'est pour un shampoing qui va démêler à la fois douceur et discipline pour tout type de cheveux. Celui-ci. Donc, c'est un démélage de 3 ans. Voilà. Donc, tu as les deux ici. Donc, maintenant, tu me dis, donc, celui qu'il te paraît le plus efficace pour tes cheveux à toi. Mais à ce que je vois, par rapport à tes cheveux, je dirais que le tout premier te servirait beaucoup plus. Donc, celui-ci, je pense, te servirait plus pour ton... Oui, il te va. D'accord. Donc, je le mets aussi de tes côtés. Alors, ensuite, je vais passer à l'après-shampooing. J'ai 3 types d'après-shampooing. Alors, j'ai la même marque que le shampoing que tu as pris à l'instant. De la marque de L'Oréal, elle s'est évoquée. Celui-ci, démêle. Et en fait, c'est surtout pour les cheveux qui sont colorés. Donc, je vois que, par exemple, tu as des mèches flexées. Et ça, ça te servirait également parce que tout type de couleurs, des mèches, balayage ou taille-taille. Dès que, voilà, tu as les cheveux colorés. Donc, cet après-shampooing te servirait très très bien également. Donc, il prolonge l'éclat, protège le cheveu. Ah oui, mais c'est pour les cheveux colorés ou péchés, c'était également. Donc, tu as celui-là. J'ai également, comme tout à l'heure, de la marque Timothée. Mais celui-ci, du coup, c'était comme l'autre. C'était pour les cheveux qui regressent vite. Donc, je ne pense pas que ce soit idéal pour toi. Je donne notre dernier. Alors, on aime beaucoup cette marque. C'est la marque Lush. Des cosmétiques, en fait, qui sont vraiment faits maison, qui sont vrais. Tout est fait maison jusqu'au dentifrice. Tout, tout, tout type de produits cosmétiques, en fait. Donc, je vais te proposer celui-ci. Qui est... Qui s'appelle American Cream. Et en fait, donc celui-ci, c'est un peu la vanille... Vanille fraise. Mais c'est subtil. Et ça sent extrêmement bon. Donc, celui-ci, en tout cas, je peux te le conseiller. Parce que nos clients refolent. Et... Et il marche vraiment très, très bien. Et franchement, on a les cheveux vraiment très, très doux ensuite. Donc, je t'ai montré avec trois produits. Tu préfères... Alors, j'hésite à trouver parce que... Tu veux apprendre, tu veux prendre. Donc, le produit Lush et le produit L'Oréal, elle est safe. Donc, c'est deux. Pour tester celui-ci et celui-là. Vraiment, t'as un coréal. Ok. Donc, je te mets également sept produits. Ensuite, dernier pour les cheveux, le masque pour cheveux. Alors, là, j'ai comme deux masques. Mais c'est différent. Il y en a un qui est déjà dans son pot. Et l'autre qui est, en fait, une poudre que c'est un masque que tu dois faire seul. C'est-à-dire que donc, ça se présente comme ceci. Un petit sachet que tu verses dans ce bol. Et que tu mélanges avec un peu d'eau. Et donc, c'est un masque que tu fais toi-même et que tu appliques ensuite sur les cheveux secs. Et que tu réinses en bois de l'ombre. Et ensuite, tu verras ton shampoing. Donc, c'est celui-ci. C'est donc, en fait, une nouvelle marque qu'on vient de recevoir. Un masque cheveux embellisseur, la guimauve et au bambou. Pour cheveux secs et abîmés. Donc, c'est très bien pour toi, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup le fait de le faire sans masque soi-même. C'est... Ou alors... J'ai le masque de la marque Timothée. Donc, celui-ci, donc, nutrition intense. C'est dans l'huile d'avocat. Donc, cheveux secs et abîmés également. Qui nourrit très très bien. Donc là, c'est bon. Les deux... Les deux sont très très bien. Si tu veux. Ils sont très très bons. Mais vraiment. Alors, l'avantage de celui-ci, c'est que du coup, tu n'as pas besoin de le faire toi-même avant. Mais voilà. Alors, donc après, j'ai un peu plus à celui-ci. L'autre est vendu par deux sachets. Mais ça se dit ça une fois. Tu préfères celui-ci. D'accord. Ok. Alors, dernier, dernier. Que j'ai oublié pour le corps. Tu voulais un gommage. C'est ça. Donc, j'ai deux types de gommage à te présenter. Le premier, en fait, est une pâte de gommage sablée pour le corps. A la poudre de bière. Bon, c'est à l'huile de l'air. Donc, c'est de la marque Itatela Institute. Qui se présente dans un petit pot comme ceci. Et qui est vraiment, 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 vraiment très, très bien. Nos clientes l'adorent parce que c'est très original comme gommage, en fait. Parce que c'est une pâte sablée. Ce n'est pas un gommage. Comme ta pif. Et là, en plus, ça sent très, très bon. Donc, tu vois. Alors, tu le verras peut-être pas beaucoup. Mais, en fait. C'est vraiment très doux. En fait, on dirait qu'on touche vraiment du sable sur le... Comme du sable sur la plage. C'est une texture vraiment très, très originale. J'aime beaucoup. Si tu veux que je te mette sur la main, n'importe pour que tu... Ou sur ta main, pour que tu oailles. Tu vois, n'importe. C'est vraiment une très, très belle texture. Voilà. Ça sent très, très bon. Et donc... Alors, il y a 200 ml dans celui-ci. Et dans l'autre, il y en a juste un petit peu moins. Il y en a 150 ml. Et donc, celui-ci est de la marque Yves Rocher. Et c'est un gommage végétal à l'abricot. Voilà. Donc, la poudre de noix est d'abricot naturellement exfoliante. L'huile essentielle de sarro, vertu purifiante. Et la sève d'agave hydratante. Voilà. Celui-ci se présente en tube. Donc, là, c'est vraiment gommage, gommage classique par rapport à l'autre qui était originale, par rapport à ce que c'était une pâte sablée. Alors, tu préfères le quai ton... Tu veux tester la pâte sablée. Voilà. D'accord. Donc, bonne sablée. Alors, on a terminé. Donc, pour tout ce qui est corps, je veux... On va passer aux produits cosmétiques. Donc, tu voulais un vernis ou plusieurs... Tu verras parce que j'en ai pas mal. Et tu voulais un rouge à lèvres. Deux. D'accord. Alors, tu voulais... Je vais commencer par le vernis. Alors, donc... Alors, j'en ai un seul d'une marque différente. Parce que tout le reste vient d'une autre marque. Le premier est de la marque... Sao. Et... Celui-ci est vraiment très, très bien. En fait, c'est une marque bio. Que des ingrédients naturels. Et en fait, on aime beaucoup. Parce que déjà, c'est très original. Ceci. Il est très beau. Et il marche très, très bien. Il est très... C'est vraiment des propres produits de très bonne qualité. Et en fait, bon... J'ai que celui-ci à te proposer. Parce qu'on en a commenté qu'un. On voulait tester. Et comme nos clients l'aiment bien. Du coup, on va commenter beaucoup plus de différentes couleurs. Donc là, j'ai que celui-ci qui est la cerise noire. Alors, euh... Donc, euh... Je ne vois pas très bien. Parce qu'il est beaucoup de lumière. Mais c'est vraiment une couleur cerise. Noire. Avec un peu de rouge estombre. Qui est très, très bien. Sinon, j'ai donc tout le reste. Avec des couleurs un peu plus flashy. Pour l'été qui arrive. Avec le soleil qui arrive. Il faut également, en ce moment. Il fait très chaud. Alors, j'en ai plusieurs à te proposer. J'ai par exemple... Alors, la marque, c'est en fait... C'était Créateur de beauté. C'est une marque qui n'existe plus en ce moment. Mais, euh... C'est dommage. Mais il nous a resté, en fait, des stocks. Donc, celui... C'est des vernis, en fait... Euh... Qui sèchent très, très vite. En 40 secondes. Ou un peu moins. Mais j'adore. Et ils font des très belles couleurs. C'est dommage que ça n'existe plus, en tout cas. Mais, euh... Mais nous, on en a encore. C'était Agnès B. Et ceux-là s'appellent Mini B. Donc, là, par exemple, c'est un orangé. Un rouge orangé. Qui est brillant. Bon, ils sont pratiquement tous un peu brillants. J'ai ensuite un rouge. Très, très beau. J'ai ensuite un turquois. C'est celui-ci, j'adore. Parce que pour l'été, c'est top. Il est vraiment top. Alors, un peu plus sombre. J'ai un violet. Un violet. Alors, un rose fuchsia. Pour l'été également. Parfait. Voilà. Un rose fuchsia. Très, très joli. J'ai ensuite un noir. Alors, ça, c'est pas trop pour l'été. Mais en tout cas, un très beau noir. Avec des paillettes. Je ne sais pas si on le voit. Et, alors, il m'en reste un. Qui est un rouge rose encore. Et en fait, le dernier. Ce n'est pas un fait. C'est plus pour la déco. En fait, c'est de Nell Art Golden Cote. Donc, c'est vraiment touré à paillettes. Mais, je veux dire que celui-ci, c'est vraiment à mettre sur ma simple note vernis. Par exemple, ce que je fais moi. C'est que je prends, par exemple, celui-ci. Et ensuite, je passe celui-ci sur celui-ci. Et ça fait, donc, turquoise avec la paillette dorée. C'est très beau. Donc, voilà. Je t'ai montré tous les vernis. Alors, donc, lesquels tu voudrais ? Le premier que je t'ai montré, c'était celui-ci. Donc, celui-ci, tu voudrais le turquoise et le rose. D'accord ? Donc, c'est trois. D'accord. Ensuite, un dernier. Il fallait que je te montre les rouges à lèvres. Donc, tu voulais un rouge à lèvres rouge. Tu m'avais dit déjà un rouge à lèvres rouge. J'en ai deux. Enfin, j'en ai trois. Mais il y en a deux basiques. C'est-à-dire, de la marque également Agnès B. Et j'avais ce rouge qui est vraiment très, très rouge. Alors, je vais te le mettre sur la main comme ça. Tu pourras voir. Donc, c'est vraiment un rouge vif. Et classique. J'ai ensuite de la marque Chanel. Mais celui-ci est différent parce que c'est un... Mince, j'ai perdu. Comme un glosse à mettre. Voilà. C'est comme ceci. Et donc là, on est un peu plus dans le rouge. Beaucoup plus rouge. C'est encore plus prononcé. Et en fait, le dernier, en fait... Alors, je ne vais pas te le mettre sur la main parce que... En fait, c'est celui-ci de la marque Sephora. Mais j'adore. En fait, j'en ai un autre. Enfin, j'en ai deux autres. Il y en a un qui est en rupture de stock. Qui était un rose très, très beau. Qui se porte avec n'importe quel habit. Et celui-ci, donc, qui est rouge. Et en fait, c'est pareil. C'est comme celui d'avant. En glosse à mettre. Mais en fait, c'est... Ce sont des... Des... Des rouges à lèvres mat. Puisque tu m'as dit que tu voulais des rouges à lèvres mat. Je vais t'en proposer quelques-uns. Et en fait, c'est celui que je porte ici. Donc, j'adore parce que... Il sèche en vraiment mes trois secondes. C'est top. Je les conseille toujours. Parce qu'ils sont vraiment, vraiment très, très bien. Et en fait, donc, on l'applique. Et ensuite, ça sèche très vite. Et c'est de suite mat. Et ils tiennent extrêmement longtemps. Une journée avec. Et voilà. Donc, si je peux faire un test. Alors. En fait, donc, ça fait ça. Et ça sèche vraiment... Enfin, rapidement. On le met. Bon, là, j'en ai mis beaucoup en fait. Mais ça sèche très, très vite. Donc, tu vois quand même qu'il y a trois rouges différents. Donc, alors le premier, tu l'as créé. Donc, celui-ci, Agnès Bé, d'accord. Et ensuite, de la marque Sephora. Donc, là, je passe dans les produits mat. J'avais celui-ci également. Un marron qui est très, très beau. Le rose, c'est vraiment dommage que j'en ai plus. Parce que tu aurais vraiment aimé. Donc, ça, c'est le marron qui fait un peu violet. Tu aimes ? Ouais. Ah, tu le fais. D'accord. Ok. Et ensuite, j'avais deux produits de la marque NYX. En fait, j'avais un marron et un violet.